Alors on va imaginer que quelqu'un t'ait donné la recette d'un gâteau vraiment excellent qui s'appelle le super gâteau, et voilà, la recette c'est celle-là, et tu veux faire ce gâteau pour ta fête d'anniversaire, le problème c'est qu'en fait la recette qu'on t'a donnée, tu vois, elle est pour 32 personnes, et toi à ton anniversaire tu ne vas pas inviter 32 personnes, tu vas inviter seulement 16 personnes, donc tu vas faire un autre gâteau, un super gâteau, mais pour 16 personnes. Alors comment est-ce que tu peux décider des proportions d'ingrédients que tu dois mettre pour quand même faire ce gâteau, ce super gâteau ? Alors peut-être que tu vas dire, puisque 16 c'est la moitié de 32, en fait pour passer de 32 à 16, je vais diviser par 2, ce que je peux faire c'est prendre tous les ingrédients un par un, et les diviser par 2. Donc ici j'avais 8 oeufs, je vais en avoir, en prendre la moitié, c'est-à-dire 4, j'avais ensuite 6 verres de farine, je vais prendre la moitié, c'est-à-dire 3 verres de farine, j'avais 6 verres de sucre, j'en prends la moitié, il m'en faut donc, pardon, la moitié de 6, c'est 3, ensuite 2 verres de beurre fondu, donc je prends la moitié, je vais prendre simplement 1 verre de beurre fondu, ensuite j'ai 6 petites cuillères de levure, donc je prends la moitié de 6, c'est 3, 3 petites cuillères de levure, et enfin les verres d'eau, il m'en fallait 2 pour 32 personnes, je vais prendre seulement 1 verre d'eau pour le gâteau de 16 personnes. Voilà, ça c'est tout à fait bien, effectivement si tu as pensé à faire ça, c'est exactement ce que tu dois faire, et en fait ce qui a été utile pour faire ça, c'est de bien comprendre quelles opérations on fait pour passer de 32 à 16, ici on a divisé par 2 et du coup on a divisé par 2 tous les ingrédients de la recette. Et en fait cette opération-là, ça met en avant quelque chose qu'on appelle le ratio, le ratio entre deux quantités, deux grandeurs, et on va examiner un petit peu ça dans nos deux recettes qui sont là, celle du grand super gâteau et celle du petit super gâteau pour 16 personnes. Alors ce qu'on peut commencer par regarder, c'est le ratio entre les oeufs et les verres de farine, la proportion de farine. Alors évidemment là pour l'instant c'est pas très clair, mais j'espère que ça va se clarifier. En fait c'est que pour chaque chaque fois que j'ai 8 oeufs, donc pour chaque huitaine d'oeufs, et bien il va falloir 6 verres de farine. Il faut 6 verres de farine. Donc là évidemment une huitaine d'oeufs, bien sûr, c'est 8 oeufs. Et ça en fait on peut l'exprimer en disant que le ratio entre le nombre d'oeufs et la quantité de farine, et bien il est de 8 pour 6. Et en fait on le note comme ça, 8 pour 6. Et l'interprétation que je dois faire de ce ratio, c'est vraiment celle-là, c'est que pour 8 oeufs, je dois avoir 6 verres de farine. Donc à chaque fois que j'ai 8 oeufs, je vais avoir 6 verres de farine. Alors j'aurais pu aussi, j'enlève ça, j'aurais pu aussi énoncer ce ratio dans l'autre sens, c'est-à-dire en donnant d'abord la quantité de farine qu'il faut. Donc je sais que pour 6 verres de farine, je vais avoir 8 oeufs. Donc dans ce cas-là, le ratio je l'écrirai comme ça, 6 pour 8. 8. 6 pour 8, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai 6 verres de farine, il me faut 8 oeufs. Voilà, tu vois, ces ratios-là sont liés, bien sûr, mais ils sont différents, puisqu'en fait ils correspondent à une lecture dans un sens et dans l'autre. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe pour le petit gâteau. Alors dans le petit gâteau, à chaque fois que j'ai 4 oeufs, donc pour 4 oeufs, il faut 3. Et bien 3 verres de farine. 3 verres de farine. Alors là, comment est-ce que je peux exprimer ce ratio ? Alors pour ne pas confondre, je vais enlever celui-là, on va rester avec ce ratio-là de 8 oeufs pour 6 verres de farine. Et donc ici, comment est-ce que je peux exprimer le ratio ? Eh bien je vais l'écrire ici. Alors je vais enlever ça, je vais faire un peu de ménage. Voilà. Alors j'en étais à exprimer le ratio ici, à exprimer cette phrase-là sous forme de ratio dans le cas du petit gâteau. Donc pour 4 oeufs, eh bien il me faut 3 verres de farine. 3 verres de farine. Donc dans le cas du petit gâteau, le ratio entre les oeufs et les verres de farine, eh bien il est de 4 pour 3. Alors ce qui est important, c'est qu'en fait ces deux ratios-là sont exactement les mêmes. En fait dire que pour 8 oeufs, il faut 6 verres de farine, ça revient exactement à la même chose que de dire que pour 4 oeufs, il faut 3 verres de farine. La seule chose qu'on fait finalement, c'est diviser le nombre d'oeufs par 2. Ici je divise par 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on divise par 2 les mesures, la quantité de farine aussi. On peut dire que le nombre d'oeufs, le nombre d'oeufs et le nombre de verres de farine, la quantité de farine, sont dans le ratio 4 pour 3. Voilà. Et ça veut dire que pour 4 oeufs, il faut 3 verres de farine. Et ce ratio, tu peux l'exprimer différemment. Il suffit de, comme on l'a vu ici, un ratio de 4 pour 3, c'est le même qu'un ratio de 8 pour 6, ou bien d'un ratio de 12 pour 9 par exemple. Et en tout cas, c'est le ratio qu'il faut respecter entre les oeufs et la farine pour réussir un super gâteau pour un autre nombre de personnes que 32.